Générique ... 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 Merci. 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 Et je reviendrai parce que le champ que doit couvrir cet exercice ne laisse absolument aucun domaine de la vie de la nation. Ça veut dire que le Sénégal est dans une crise très profonde. Quand on sort d'une élection qui ne s'est passée pas normalement ni correctement, mais au moins au lendemain de cette élection-là, il n'y a eu ni insurrection, ni occupation de rue. L'opposition, dans sa totalité, a préféré adopter une attitude politique qui consiste simplement à refuser de légitimer un hold-up électoral d'une victoire technique fabriquée de toutes pièces dans les laboratoires du ministère de l'Intérieur. Elle s'en est tenue à cela. Et ce silence de l'opposition avait fini par surprendre, mais pratiquement émerveillé, toute la nation sénégalaise, mais également toute la communauté internationale. Mais ce silence était extrêmement pesant pour celui qui s'est autoproclamé vainqueur, puisque son directeur de campagne est exprimé, s'était fendu d'un communiqué, l'a lui-même discuté pour se déclarer autoproclamé vainqueur à la place des organes habilités à le faire. Il suppose avoir gagné, il a dû gagner, il a dû présenter au moins un programme aux Sénégalais. Je crois qu'il avait un programme qui s'appelle « Liguer l'Ele. » Quand vous sortez d'une élection que vous supposez, que vous prétendez avoir gagnée de manière écrasante, et sur la base d'une offre politique, vous gouvernez, vous n'avez pas besoin d'amener toute la nation pour leur demander de gouverner à votre place, parce que c'est de cela qu'il est question et je vais y révoluer. Où est pendant ce temps le programme qu'il avait vendu aux Sénégalais ? Nous considérons d'ailleurs que les Sénégalais doivent désormais parler du gouvernement de Fahmarin Ibrahim Moussagna. Parce que Fahmarin Ibrahim Moussagna, sa mission, c'est de fabriquer un programme, parce que quand l'exercice de ce genre englobe les questions politiques, les questions économiques et les questions sociales, il s'agit carrément de fabriquer un programme à la place de Liguer l'Ele, à la place de Sénégal émergent. Ça, la vérité. Et donc, désormais, nous devons considérer que la meneuve qui consistait à supprimer le procès de Premier ministre devait aboutir à désirent et demain, éventuellement, de se retrouver pour le partage du gâteau étatique. Ce qui nous amène à dire que l'élection de février 2019 n'aura servi à rien, finalement, parce qu'il a servi à élire un président fantoche. Le deuxième avot, c'est un avot de Roublat X. Lorsque Macky Sall lui-même dit « Je veux qu'il y ait une confiance pour qu'on travaille ensemble dans ce pays, je ne suis plus dans les affaires de Dutemps. Il n'y a plus de danger pour moi, je n'ai rien à perdre en ce moment. » Quel avot qui résume le caractère supolaire de l'homme. De 2012 à 2017, il n'a pas travaillé pour le développement du Sénégal. Car, portage de son obsession pour un second mandat, qu'un bilan ne pouvait lui donner, il était dans les maligances et les manœuvres pour écarter, exiler, révoquer, traquer de l'opposant, modifier les lois à sa guise, etc. Mais c'est bien tiré pour lui, comme il le dit. Car on n'a pas besoin de son engagement de ne pas faire un troisième mandat. Nous ne lui laisserons jamais cette gratitude d'avoir à violer une énième fois la Constitution pour briguer un troisième mandat. Nous savons que son engagement de finir avec son mandat en 2014, en 2024, suivra le même destin que ses précédents engagements. 100 000 emplois pour les jeunes par an, gouvernance sobre et vertueuse, mandat de 5 ans, etc. Pour son présent engagement, même son Conseil Constitucional ne pourra lui venir en aide pour lui permettre, comme il le décide déjà, de contourner les règles et la charte fondamentale de ce pays, les briguer un troisième mandat. Le troisième avot est un avot d'incompétence et d'incapacité. Il dit, je le cite, et il s'adresse à l'opposition, « Si on ne se réunit pas, les étrangers vont débarquer pour nous diviser et s'accaparer de nos ressources. » Au-delà d'un avot inquiétant, d'un leader extrêmement faible, qui n'est fort que lorsqu'il s'agit de mater de l'opposant, et qui coupe l'échine face aux intérêts étrangers, Au-delà de cet avot extrêmement inquiétant, je tiens à rappeler aux Sénégalais que c'est lui, Matissal, qui a vendangé sciemment toutes nos ressources, malgré nos alertes répétées. Il a sciemment signé des contrats qui étaient extrêmement désavantageux pour le Sénégal. Il l'a fait en connaissance de cause, et aujourd'hui, il vient vendre aux Sénégalais une soi-disant nécessité de faire bloc, sinon les étrangers vont débarquer pour prendre nos ressources. Ils n'ont pas besoin de venir prendre nos ressources, il leur a déjà livré ses ressources. D'ailleurs, la seule chose que le peuple sénégalais doit lui rappeler et réclamer, c'est sa promesse électorale, lors de la campagne, de renégocier tous les contrats. Nous étions tous ici, quand, lors de cette campagne, de février 2019, Matissal s'est engagé à renégocier les contrats. Nous savons pertinemment qu'il n'en a pas le courage. Espérons qu'il ne l'attend pas de la commission ou du dialogue qu'il a instauré. C'est lui qui a pris l'engagement de renégocier ses contrats, qu'il avait sciemment signé, qu'il ait le courage de le faire, et je ne vois pas comment une commission qui n'a pas été élu par le Sénégalais peut procéder à la négociation de ses contrats. Voilà un homme qui n'a pas le courage de ses responsabilités et qui se défausse sous prétexte de la nécessité de dialoguer, qui se défausse sur une commission où on retrouve tout et rien et qui doit être compétent en toute matière. Le quatrième élément, c'est le manque de sincérité de Matissal. Voilà un homme qui se rend à l'élection présidentielle sans présenter dans son programme politique un projet institutionnel. Après le référendum constitutionnel 2016 sur ses 15 mesures, après avoir imposé de manière personnelle et unilatérale une réforme de la loi électorale pour instaurer son parrainage, après aussi son passage en force électorale, il décide d'une réforme constitutionnelle qui voit 22 articles de la constitution être modifiée et avalisée par sa majorité mécanique parlementaire, sans concentration et sans que personne ait pu venir. Pour un homme de dialogue, il avait catégoriquement et systématiquement refusé de nommer une personne pour l'organisation d'élections démocratiques et transparentes au Sénégal. Nous avions tous, nous nous apprenons tous, de son nom, « Duma Kodef, Duma Kodef, nous nous réitirons, y'a Khaï, nous nous dialoguons, nous nous dialoguons, c'est par l'appel d'envoyer tous les éditeurs du monde, nous ne sommes pas intéressés par son dialogue. Pour un homme de dialogue, rappelez-vous qu'il avait peranteurment décidé, le premier mien, de rompre avec la tradition sociale de concentration, en assédant qu'aucune augmentation de salaire ne serait acceptable pour les travailleurs. Jusqu'à preuve contraire, la parole de Macky Sall ne vaut pas une copine. Rappelez-vous de l'engagement solennel de réduire son mandat de 7 à 5 ans. C'est son premier et son deuxième bluff nationaux, parce que le dialogue en a née au troisième, au quatrième essai, avec les dialogues morts nés de 2016 et de 2018. La trahison contre les conclusions des assistes nationales et de la commission nationale de réforme des institutions. Et je suis ébahi de voir des acteurs qui se disent des assistes nationales se bousculer en portant du palais pour aller assister à un dialogue. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce dialogue qu'on est déjà dit dans les assistes nationales ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans ce dialogue qui n'était dit dans les assistes nationales qui s'était engagé à appliquer ? On est en train de s'amuser avec le peuple sénégalais. On va perdre du temps. On va mettre de l'argent pour satisfaire les désidérateurs et le projet funeste de l'ombre. La commission nationale de réforme foncière qui avait déposé ses conclusions, elle a mis le coup là-dessus. Les grands messes des assises de l'éducation et de l'administration. On s'appelle inaugurer un grand fonds. Il y avait des affiches partout au maré de l'administration. On a mobilisé toute la fonction publique à Diabniadio pendant 4 ou 5 jours. Aujourd'hui, rien. La décision unilatérale de report des élections locales, j'en ai déjà parlé. Alors, comment donner la liste n'est pas exhaustive mais comment donner du crédit à cet homme ? Vous savez, quand vous avez dans votre propre famille un enfant habitué à raconter des choses, à dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, et qui s'élèvent un beau jeu pour vous dire « Papa, maintenant le sujet a changé. » Vous n'allez pas y croire tout de suite. Vous pouvez le mettre en épreuve au moins. Le cinquième point, c'est que nous assistions à un vaste cirque sous, entre parenthèses, présidence neutre. Je n'ai rien contre ceux qui ont été désignés. Je ne considère pas qu'ils soient si neutres que ça. Mais où étaient-ils ces personnalités crédibles pendant certains que Macky s'en voulait du pied les règles fondamentales et sacrées de notre consensus national. On n'en a jamais entendu un seul ne serait-ce que faire une tribune pour rappeler à l'ordre par rapport à ses dérives. Ils étaient où ? Quand par manque de pathotisme, le même Macky s'a livré notre économie aux intérêts étrangers et vendangé nos ressources naturelles dans une question débuleuse et diaboliste. Osent-ils seulement parler à leurs commanditaires des criminels économiques et financiers qu'ils protègent et même encouragent par dénomination ? On ne parle pas de la gouvernance dans ces fameux dialogues. La corruption endémique, tous ces criminels à col blanc qui ont gué la poste, qui ont gué le groupe, qui ont gué la direction générale des employés et domaine, qui ont gué le port autonome et qui aujourd'hui sont protégés par ce magistral. Qu'ils promouvent même quelquefois dans des postes de ministres ou de directeurs généraux. Est-ce qu'ils oseraient à lui parler de ces questions alors qu'ils ont été intégrés par des rapports des codes de contrôle ? Le sixième point c'est que ce dialogue en réalité cache des objectifs inappuis. Le premier objectif c'est que ce dialogue est une malheur pour se déçager de la situation catastrophique du pays. Il cache la réalité des finances publiques avec un gap budgétaire à ce jour de plus de 100 milliards et qui s'il n'est résorvé se portera d'ici la fin de l'année à 345 milliards. La situation du pays est dramatique. Je ne veux pas inquiéter pour toutes mesures mais les Sénégalais doivent s'attendre à souffrir ces cinq prochaines années parce que les choix à la base ont été mauvais et Macky Sall a atteint ses limites. C'est pourquoi il veut se dépousser sur un prétendu dialogue et demander à d'autres acteurs d'endosser et d'assumer à sa place. Il est clair d'ailleurs qu'à ce jour l'État n'a pas les ressources nécessaires pour organiser les élections locales à la date du 1er décembre 2019. C'est ça qu'ils veulent cacher. Et nous constatons tous que beaucoup de ces projets à coups de milliards crevant le plafond de l'endettement est frappé du gigantisme maladif de l'homme mais surtout inutiles sont à l'arrêt. Vous savez il y a 7 mois de cela quand je vous disais que l'inauguration du terre c'était de la poudre aux yeux et que je le défiais de faire un aller-retour c'est pas la diaphnia qui revient avec la terre on avait crié aux oiseaux de mauvais oiseaux. Où est-ce qu'on allait avec la terre ? J'avais dit que la terre ne circulera pas avant le mois de juin. On est au mois de juin et la terre ne circulera pas. Voilà la gouvernance de Pakistan. Et pendant ce temps aucune mesure allant dans le sens de soulager les prix de détresse des populations n'ont été prises. Combien de morts devions-nous enterrer avant d'espérer une expansion du dépositaire des pouvoirs ? L'Arsenal les moyens pour le saut qui l'a investi dans l'Arsenal de l'épression pour parer à toute manifestation de l'opposition. S'il avait été pensé le tiers pour sécuriser les Sénégalais on n'en serait pas à cette situation de sécurité dévenue pratiquement ennue. Combien d'entreprises devront fermer ? Combien de jeunes devront se jeter dans les bras d'océans ? Combien de femmes agressées ? Combien de détournements opérés ? Combien, combien, combien la liste peut être longue ? Ce n'est pas moi qui vais apprendre aux Sénégalais parce que c'est eux qui souffrent dans la sphère ils n'ont pas besoin qu'on le cite une liste exhaustive. mais les vrais souvestements politiques de la meneuvre c'est la caution qu'ils cherchent pour obtenir le second report des élections locales après le premier qui a fait passer la date de juin à décembre 2019. D'obtenir le report ultérieur des élections législatives et de probable vérité de modification de la constitution pour permettre le maintien du président en négociation au terme de son second et dernier mandat. Ce sont les véritables souvestements politiques de toute cette manœuvre. L'autre objectif demeure évidemment l'absolution des crimes économiques de son entourage qu'il encourage par une impunité si ce n'est carrément pas des promotions ministérielles ou autres que le généreux. J'ai rappelé tantôt des cas qu'ils font lésion et c'est un criminel raccordant dans le Sénégalais en organisant des meetings à coups de 200 ou 300 millions. Le septième point c'est la duplicité d'une certaine proposition et même l'incohérence de cette opposition. Vous ne pouvez pas avoir avoyé il y a quelques temps pour dire que nous ne le reconnaissons pas nous ne le résumons pas et être les premiers à vous bousculer pour donner du monsieur le président ici monsieur le président là-bas ils sont tous heureux de serrer la main du président. Ils rêvent tous quelque part de retrouver cette position. C'est un secret de pollution d'ailleurs Macky Sall a son projet totalitaire. Macky Sall est un dictateur rampant. Il a son projet totalitaire. Il a longtemps théorisé dans France ça a été longtemps théorisé passé d'officine et lui-même en allant faire de son action au pouvoir qu'il allait réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Seul un dictateur peut parler comme ça. Une démocratie ne vit que par la bipolarisation entre un pôle qui gouverne et un pôle qui s'oppose. Seul un dictateur peut dire je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ce projet a connu un début de mise en oeuvre par le remplacement de l'État de droit par le parti État. Ce projet a connu au début de mise en oeuvre de l'État par le remplacement de l'État de droit par le parti État d'une gouvernance sobre et vertueuse par une gouvernance cradique et gavégique en excluant le Sénégal des juridictions internationales en menant une chasse aux sorcières des opposants à son régime. La liste n'est pas inostile. Mais cette méthode semble avoir atteint ses limites. Cette méthode semble avoir atteint ses limites mais le projet de Matissar de réduire l'opposition à sa plus simple expression demeure. Et il faut changer de stratégie. En faisant quoi ? Il fantasme sur une forme de gouvernement de l'Union nationale qui ne dit pas son nom. Élaborer ensemble un programme commun politique, social et économique et ensuite gouverner ensemble ou plutôt se partager le bonbon étatique. Ainsi, il n'y aura personne en face pour s'opposer aux mauvais choix économiques, à la correction gouvernementale étatique, aux dérives et à l'unité autoritaire, aux manipulations du calendrier et de la constitution. Je veux rassurer qu'ici, Matissar, il y aura une proposition en face de tous. Une opposition ferme pour ne pas dire radical. Ce n'est pas personnel. Nous n'avons rien contre la personne de Matissar. Il faut qu'il soit très clair. Mais nous avons tout contre sa façon de gouverner, contre sa vision extrêmement limitée. C'est lui qui personnalise le débat. Mais le débat n'est pas personnel. C'est lui qui s'est juré de ne pas, de n'avoir jamais une opposition en face de lui. Dès lors que vous dites que je suis contre Matissar, il lâche la surme contre vous. C'est des insultes, c'est des diffamations, des affabulations, des mensonges quotidiens. C'est une traque permanente, l'instrumentalisation de la justice. Mais cela ne se verra pas d'une opposition, il y aura en face de lui une opposition. Le pouvoir n'est pas éternel. Aucun pouvoir ne l'est. Demandez à Omar El-Bashir, quand vous allez dans nos mosquées, nos imams vous parlent de c'est trop loin. Demandez à Al-Bashir, demandez à Bouteflika, demandez à Ben Ali, demandez à Saddam Hussein, demandez, demandez, il quittera le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Il ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il peut capter une certaine opposition qui n'attendait certainement plus qu'un plein d'oeil. Chacun a ce qu'il va négocier ou ce qu'il va chercher, mais il nous aura en face. Nous respectons la liberté de chaque organisation politique dans l'opposition de ses choix, mais aller au dialogue, soyons clairs, c'est être en collusion avec Marisane et celui-ci à un grand écart qui s'assimile à un réuniment ou à une forme de réuniment. Celui qui s'est dit élu au premier tour à l'issue de l'élection présidentielle de TV 2019 est supposé l'être suite au programme politique qu'il a présenté au Sénégalais dans un état de droit après les élections. Il n'y a deux camps politiques, ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent. J'ai bien dit deux camps politiques. Après, il y a la société civile, après, il y a le citoyen, mais politiquement, il y a deux camps politiques. le cas qui gouverne et le cas qui s'oppose. On ne peut pas avoir de cas qui brise. Pour que ce soit très clair et chaque lombénat doit faire son choix, on s'oppose ou on est avec Marisane. Mais je ne suis pas ici, je ne suis pas là-bas. Ça, c'est se tromper, c'est de tromper le rôle. Dans ce postulat bien simple, deux camps bien définis qui se doivent respecter mutuel. Et c'est à Marisane de respecter son opposition, ce qu'il n'a jamais fait. Dans ce postulat bien défini, les seules concentrations imaginables entre le pouvoir politique et son opposition sont d'ordre technique et portent sur les questions politiques et institutionnelles qui n'appartiennent pas à Marisane. Ses prérogatives constitutionnelles ne concernent pas le processus électoral ni la question de nos institutions. ça transcende sa gouvernance, ça appartient à tout le peuple sénégalais. Et c'est les seules questions qui peuvent faire l'objet de discussions. Pas de dialogue. Ça doit faire l'objet de concentration et ça, c'est édité par le calendrier républicain. Ça a été fait depuis de nombreuses années. C'est lui qui est venu briser ce consensus. En d'autres de ces questions, c'est lui qui a son programme économique, il a son programme social, il n'a qu'à le dérouler et nous, on est là pour dire que ça ne marche pas, que ça ne va pas. C'est ça, une démocratie. Répondre au dialogue de Maître Macky Sall, ce n'est pas seulement le rédiment de la position communément exprimé le refus de législation de son mandat. Pour l'an de l'élection, c'est aussi une décision d'intégrer son gouvernement délégué à la commission dirigée par Formalette du Braille-Renseigny. Je tiens à dire que les observations que j'ai faites n'ont rien de personnel, je ne les connais même pas, je ne les ai jamais vues. Il reste sur les principes. Je terminerai par dégager des perspectives et lancer un appel à nos militants, nos sympathisants de toute la coalition. Nous lançons un appel à la mobilisation et à la vigilance. Nous n'avons jamais accepté et n'accepterons jamais de subir l'agenda nébuleux de Macky Sall ou de qui que ce soit. Le nôtre est bien tracé. Il s'agit de poursuivre et de parachouver cette œuvre de débarrasser qui consiste à débarrasser le Sénégal de ses entreteneurs politico-affairistes et de réconcilier le peuple avec la pratique politique. Cette ligne est claire, nous ne pouvons pas la dissoudre dans des maligances et dans des compromissions. C'est tout. C'est ça notre ligne politique et c'est à cela que nous apprenons tous ceux qui croient à notre combat et qui ont été nombreux à voter pour nous et rencontrés beaucoup plus nombreux à d'avoir pu parler pour nous. Nous disons que c'est ça notre ligne et nous nous compromettrons avec rien d'autre et sous incomprétences que ce soit. Ni pour la supposée unité d'une opposition aux objectifs apparemment totalement éclatés ni pour les beaux yeux de Macky Sall qui est confronté à ses propres lignes. Nous y oeuvrons et impulsons une cadence soutenue dans les prochaines semaines par la considération de la coalition et le renforcement de nos parties respectives en ce qui nous concerne nos passifs. J'en profite pour annoncer que nous nous accumulons vers un grand congrès dans une date qui vous sera communiquée et c'est ça. Ensemble donc, nous serons également plus que jamais du côté du peuple dans la surveillance et la dénonciation de la gouvernance malsaine et la prise en charge des problèmes sectoriels comme globaux. A ce titre, une série de questions écrites adressées au gouvernement suivies de conférences de presse décentralisées sera déroulée dans quelques jours. Nous rejetons ce miracle et appelons les forces politiques et citoyennes patriotiques à faire rencontre des finesses des politiciens et de Macky Sall et ses complices de tous bords. A la place, je l'ai dit dans le titre, nous proposons un dialogue avec le peuple. Nous proposons un dialogue franc, profond, sincère, un échange mutuellement enrichissant avec ce peuple. Nous avons proposé un programme lors de cette campagne. Tous les spécialistes, tous les observateurs qui ont lu les programmes s'accordent que nous avions proposé le meilleur programme pour le Sénégal. Et c'est dommage parce qu'on va perdre encore 5 ans à partager. Nous avions toujours dit qu'il y a le temps de l'opposition ferme et le temps des propositions. Nous allons renouer contact avec ces populations. Dans tout le Sénégal et dans la diaspora. Pour les échanges très comptes, pour un dialogue où nous apporterons ce que nous avons, peut-être que lors de la campagne nous n'avons pas suffisamment pu partager ce programme, mais où nous prendrons de ces populations également les préoccupations que nous poserons de la manière la plus ferme, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Nous apprenons surtout la génèse sénégaliste à refuser qu'une énième fois que les mêmes acteurs ne comptent le contraire dans un simple éternel exercice de partage du gâteau étatique. Nous l'appelons à cette idée prête à engager l'inéluctable bataille pour parachever la mise hors-surcuit de ce système mafio. Je vous remercie. Applaudissements régulièrement Et puis, nous avons conduit à ce point avec la cause d'une é conjugale 卓 anything qu'on s'est faites ou les partisans, militants, sympathisants nous puissions en avant de Show les 1 0 , nous 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 les savons nous le est grâce à voir C'est qu'ils puissent travailler au monde dans le monde. Il s'agit de de la situation pour les plus petits centres d'organismes. Par le cas grand, il s'agit d'une mais d'un autre autre ou plus d'une telle chose. Il ne s'agit pas de « ou est est-il d'« ou est-il d'« ou est-il d'« ou est-il d'« » ou est-il d'« ou est-il d'« ou est-il d'« ou est-il d'« ou est-il»» ? On ne va pas rien faire. N'importe quel Sénégal. Maintenant, on ne va pascre les choses. On ne va pas faire les choses et les choses. Parce qu'on ne peut pas rester dans les territoires. Je ne veux pas que les gens prennent en place à la fin. Je suis dit que... Ce qu'on a dit, c'est qu'ils le verront. ... ... ... C'est un dialogue national, entre les personnes, dans les pays, on ne voit pas le dialogue, au cas où il faut le faire, on ne voit pas que le dialogue soit en cause, par exemple, au cas où on aullé, on trouve que c'est ce qui se passe. On a dit, C'est ce qu'on a dit. On a dit qu'il faut qu'il y ait un penteau. Nous sommes tous, nous allons aller au penteau. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ce qui veut dire, c'est qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire que il faut déclarer Non, je ne veux plus leur connaissances. Ce qui veut dire, ça veut dire qu'il veut dire qu'il ne faut pas qu'à présentat il est lost ilenga en avant tout à fait pour que vous le fassiez. Ce qui est possible de faire des choses. Parce qu'il y a peut-être, une campagne de GATON, qu'ils ont l'église, et on a tous les gens qui ont été proposés. J'ai pensé qu'il y a un certain nombre de campagnes, ils m'ont dit tout à l'heure, ils m'ont dit que ce soit pour eux, mais ils le font de ceci, pour savoir ce que nous avons fait pour nous. Nous en avons un peu plus fort sur la politique où nous connaissons nos familles. Nous avons mis la politique au S泥 et au S泥, comme nous le savons. Et je trouve que c'était une politique politique de cette conversation avec nous. Parce que nous savons que la politique, c'est ce qu'on a dit. On est en train de défendre Ascandri. Si on est en train de faire le travail, c'est ce qu'on a dit. Parce que si on va dans l'élection, Dieu le bénit, il n'y a rien. Et il y a le plus néo-coalition, il y a le plus néo-budget-campagne. Tu dois aller au centre, Dieu le bénit. Et le plus néo-labage de l'élection en fait, il y a des choses que nous faisons, et les gens ne font pas de la vie, et nous ne font pas de la vie. Vous savez ce que nous avons dit. Tout ce qu'on a dit, n'est-ce pas de la vie. C'est tout ce que nous avons dit. Le plus néo-coalit est le plus néo-calier. Ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada nous devons dire que c'est celui qui nous a appris. Nous sommes en élection, par la Commission de recensement, ou les services de l'Homme, et nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire le résultat. Un peu plus de candidat, et nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire qu'elle nous a appris. Donc c'est celui qui nous a appris. la dépression dit, nous devons dire qu'il n'y a pas de problème, n'est pas le problème d'être venu. Comme, quand il s'agit de la première fois, 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 et il s'agit de la première fois, avant de faire le résultat, je suis dit que je n'ai pas eu de dialogue national. Je ne suis pas eu de dialogue national, La conférence nationale, on devrait vous donner à ce qu'il dise que la religion est dans la famille qui a condamné le jour où la religion est dans sa famille. La Najat est en guerre, qu'elle sait qu'il est en guerre ou qu'elle sait qu'il est en guerre ou qu'elle sait qu'il est en guerre ou qu'elle sait qu'il y a une catastrophe naturelle ou qu'elle sait qu'il est en guerre qui a fait la conférence de l'État. Mais le Sénégal n'est pas très bien. Il a dit qu'il s'appelait à l'État. On a pris l'élection. Il a demandé de prendre l'armée. L'armée de l'État a pris l'élection. Comme ce qu'on a fait, la victoire technique est fabriquée avec le ministre de l'Intérieur. Il a dit que y a eu l'expérience de l'État. Il a dit qu'il ne fait pas la suite. L'opposition dit qu'on a fait une élève. Il a dit qu'il n'y a pas de règle. Il a dit qu'il y a une élève. J'a dites qu'on a le roi. Je n'en prie pas grand pour que l'on puisse renouer. Mais il nous a dit qu'il n'y a que pas. Lorsque, il a dit qu'il ne devait pas que l'égalité de la guerre dumprese. Parce qu'il n'y a pas de rapport à l'élection. parce qu'il n'y a pas de victoire. C'est ce que je veux dire. J'ai dit qu'il s'agit d'une situation de rire au Sénégal. Je l'ai dit à tous les Sénégalais. Je ne sais pas qu'il y a d'autres personnes. Mais nous savons qu'il n'y a pas de rire au Sénégal. Parce que la situation économique n'est pas de rire. Je veux dire que le national n'est pas de rire au Sénégal. Ce n'est pas de rire au Sénégal de la BD. Mais nous savons qu'il n'y a pas de rire au Sénégalais. On n'y a pas de rire au Sénégalais. Les négociations, les gens qui tenent à l'arrière, pour faire des rires, nous n'avons pas de rire au Sénégal. Il n'y a pas de capacité. Il est prêt à vous dire qu'il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il faut que l'on soit en train de se passer à l'aise. Parce que la situation de la Sénégal, il ne se passe pas à l'aise. Après une fois, il faut que l'on soit dans la situation. C'est un dialogue politique. Dialogue social, c'est une chose qui est syndicat. Dialogue économique, c'est un acteur économique. Il est un acteur politique. L'acteur politique est un dialogue politique. Les fichiers électoraux, les cadres, les cartes, les élections, les résultats, les résultats, les résultats, etc. C'est un dialogue politique. C'est un acteur politique. L'action politique est une discussion économique. voir les demandes et qui m'a qu'ils sont parce qu'ils gagnent à des programmes mais sénégalais il a demandé mon mort de les programmes économiques pour réduire le programme social y'a eu les prérogatives meilleurs année constitutionne au podium les propositions bayou les propositions bayou moi le processus électorale mon moment beaucoup d'un prérogatif les institutions mon monde comme vous avez beau l'étude de l'élène on a dit moi c'est les gars il y a eu l'éliminé d'y voir un décliné pour moi m'a dit qu'il n'y a qu'à l'effort de sénégalais à ma faque ou des voies n'est même pas le moment parce que Il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'encadrement, Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'accès. Il a besoin d'être un jeune qui a bien reçu. Mais ce sont des gens qui ont été en train de l'accès. Mais ils viennent pour faire un courage national et inclusif. Donc je vais vous donner des notes. nous avons une personnalité respectables, personnalité neutre, personnalité responsable, et notre. On s'est dit qu'on a fait en déjeuner, on ne va pas nous réformer, on va changer la constitution, on va faire comme on le fait, et on va pouvoir faire toutes les choses, on va faire ça, on va faire ça. Et ça va nous faire ça. C'est ça, on va nous faire ça. Et on va se faire ça. Et on va faire attention. parce que l'on dit que je veux dire que je veux dire que je veux dire dans les thérés du pays mais il faut dire que c'est possible dans les deux partis ou qu'il faut dire que c'est le problème c'est ce que je veux dire mais cette opposition est une initiative et cette initiative est une initiative qui peut nous dire et ce qui n'est pas un groupe pour nous dire Cela se fait avant. Il a un peu éloigné. Il a un peu éloigné et il a un peu éloigné, l'éloigné et vos voulu s'éloigner. Dès que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Réacoit dans les champs. Nous sommes en France. Nous avons vu des bons membres de l'âge et nous savons que cela est très bien. Mais le scrutin devrait passer par la pensée. Cela est une idée de l'intérêt du Sénégal. C'est ce qu'on a dit, c'est un peu arrogant, mais il y a un peu de soubiettes qui nous parlent. Donc, il y a une télévision qui a été dit, je suis dit que le Sénégal, désormais, dès qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un gouvernement de son excellence, Hamara Ibrahima Sanya. Parce que c'est ce qu'on a dit. Parce que si on a dit qu'on est... Est-ce qu'il y a des termes de référence à nous ? Nous sommes quel point nous réconnions. Lorsque nous réconnions, nous ne nous réconnions pas le secteur privé. Nous n'avons pas le plus grand ce qui nous renforce. Chant qu'au sa utilisation, nous ne nous réconnions pas. Dans le sol, nous n'avons pas le réconne. Il est en une offre social, que nous renonçons à l'insécurité. Les personnes agressées, pas nous, pas nous, avec Yeren, avec syndicats, nous n'avons pas de ce qui est. Nous sommes à la politique, nous devons faire un point de vue. Maintenant, on a pris la politique, nous organisons les élections, le calendrier de l'Etat, mais c'est le cas. Nous avons pris un bon jour, c'est le cas. Maintenant, c'est le gouvernement du Sénégal, et l'Ontario. Parce que l'étape de l'étape est la plus grande, c'est que c'est un consultatif, mais quand vous décidez, c'est le cas. Donc nous sommes en train de parler au Sénégal, nous sommes en train de gouverner, nous sommes en train de décider, nous sommes en train de boulot. Nous sommes en train de décider, nous sommes en train de décider. D'ailleurs, Amour Figuieri, depuis que nous avons fait la réforme, nous sommes en train de faire tout le Sénégal. Donc le ministre Amour Figuieri, nous avons dit directement avec le directeur Zénérouï. Donc, l'un des gens, nous avons dit que, si nous sommes en train de sortir de la langue de Guilifo, nous devons faire la parole. Donc, Guilifo, si nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire des gens, nous devons faire des gens. Nous devons faire des gens, nous devons faire des gens. Si vous n'avez pas fait de 15 millions de Sénégal, nous nous authority pour que nous devons décider, nous devons dire de l'accès de son mandat et de Excel. Nous devons soutenquer que le passage de la fiscalité, nous devons savoiraignez, les gens apparaissent du travail. Et là, nous devons dire de crier et s'agir apparaître que nous devonsthrough Tudo. Nous devons croire des gens vont lui faire des gens. d'ailleurs n'est pas changé de grec ni pour les déchirer indiens plus près du point du bureau d'égalou et c'est changé ouais n'est pas mané voire et s'appuie les tibes que Quand c'est ça, il faut que ça s'agisse. Il faut que ça s'agisse. Il faut que ça s'agisse, il faut que ça s'agisse. Je n'ai pas dit que tu te dis. Personne ne connaît pas. Il n'y a pas de 5 ans, de 7 ans. Je n'ai pas besoin d'un frère par degré. Je n'ai pas besoin d'un frère qui me dit. pour les verts les mois d'aider à mon nom d'où dans l'exempleur d'années comme quoi vous pouvez le taille n'est même sorti pour la balade qui diront le mal d'eau à l'accueil peut être bouillée de la palette de la salle des baguettes d'un magasin améniocat de l'on Mais nous ne pouvons pas le faire. C'est ce qui a gagné le gouvernement et le gouvernement. Il y a un certain nombre d'entreprises que vous connaissez que la Constitution ne va pas le faire, et que ce soit le processus électoral et l'institution. Et ce n'est pas ce que je veux dire. Ce qui m'a dit, c'est qu'on a dit à notre sénégalise. Il m'a dit que, la personne, si on est au fond de sa protection, si on est au fond de son sollicite, a dit que les gens ne sont pas qui nous aiment être trottinés, et ils n'aventent pas de gestion, on est comme une question, et le還有e cérémonne et l'êle de pétrole, et la zone de gaz, mouillé à la guerre m'a pas téléphoné n'y a eu ce qu'on n'a pas mouillé de panopie d'un bain de médecine et où l'il s'est venu pétrole et gaz pour l'église poliation il n'a qu'en 2016 le débit de ce qu'il a dit à la France d'un point de vue d'être l'homme n'a pas d'accord d'être quitté le bac à l'homme C'est ce qu'on a fait. C'est... Je te parle de la première chose... C'est... Prenons que l'on ne reprend pas. C'est un peu... Il m'a dit qu'il faut essayer de dire les gens à nous parler pour qu'ils ont à nous parler. Dans ce cas-là, lorsque l'on n'a pas le droit de faire un 2ème mandat, le contrat est de la négocier. D'ailleurs, je me sens que c'est ce que je vous ai dit. Je me sens bien que la personne ne s'est pas le droit. c'est moi aussi un nouveau signe et n'importe où c'est à venir comme sénégalais d'un corps online moi un engagement au milieu il est beau m'a dit qu'elle n'a pas d'accord avec elle c'est d'ailleurs qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas tout ce qu'elle n'a pas besoin d'un commissaire comme un national l'or de le fait de la mort, il n'a pas eu le droit de faire ce qui est le droit. Parce que, qui veut, à l'âge de l'âge de l'âge, l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, il faut assumer le droit de l'âge. Mais on ne l'a pas fait. Ce qui est ce qui est le droit de l'âge, c'est vrai, c'est vrai que, beaucoup de Sénégalais, il a eu des gens qui ont été en train de se dire et qui ont été en train de se dire et qui ont été en train de se dire. D'abord, ce qui est la vérité, on va faire partie de l'âge de l'âge. Ils m'ont dit que vous défiez, je ne le faisais pas, je ne le faisais pas. Les gens ne prennent pas de mieux, on se voit que les gens ont vu ce qui est. Les gens ne prennent pas la même chose, nous allons par les faire. Nous allons dialoguer avec Maci Sal. Les gens ne pleurent pas, même si elles ne prennent pas une ville je ne suis pas à l'école, je ne suis pas à aller au palais, je ne suis pas à la caméra. Tout le monde a une expérience. Il est donc à dire que il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire des choses. Il y a une chose qui est en train d'être dans le mandat de l'école. Il y a une chose qui est en train de faire. Donc, il faut que tu dis ce qu'il n'est pas de sa fille. On dit que le père a eu des enfants qui ont des enfants, qui ont des enfants. Ils ont des enfants qui ont des enfants. Ils ont des enfants qui ont des enfants. Ils ont des enfants qui ont des enfants. m'a dit que c'est un peu plus tard. Il a été fait de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Il a été fait de l'argent, de l'insécurité, de la violence, de la commission, de la présidente de la République et du gouvernement. Il a été fait de l'argent, de l'argent, de l'administration, de la gendarmerie, de la police, de la renseignement généraux, de la diplomatie. Il a été fait de l'argent. Il a été fait de l'argent. Il a été fait de l'argent. Il a été fait de l'argent pour que l'élection locale, il a été fait de l'argent. Il a été fait de l'argent en ce moment. Il est fait du décès du 1er de la 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 1er. C'est ce qu'on a fait pour l'opposition, c'est ce qu'on a engagé. Parce que c'est une complicité avec Makissal. Le calendrier républicain doit être respecté. Parce que Makissal n'a pas de réunir. C'est ce qu'on a créé des problèmes. C'est ce qu'on a créé parrainage. Tout le monde a créé parrainage. Soudé 27 candidats à l'élection présidentielle, c'est ce qu'on a créé dans la partie. Il y a 552 communes. Si on a fait un élection, c'est pourquoi je ne l'ai pas à gérer parrainage. Ce qui est ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé des problèmes de la République. Ce sont les humilités, mais je ne sais pas. Il y a eu des gens qui ont fait des choses. Il n'y a pas de la même chose. Il y a eu des commissions. C'est ce qu'on a fait. Mais il y a des questions. Ce n'est pas le cas. on a eu des élections locales mais des élections législatives en 2022. Il y a des étapes à l'été. Il y a eu deux assemblées nationales. Ce n'est pas le cas. Nous voulons voir que nous devons se dire qu'en 2022, il y a un travail qui a été qui a été dans les secteurs. Je ne sais pas comment on a fait cinq ans ou sept ans, il y a eu un débat dans le troisième mandat. Et si on a dit que les gens ont été créés, ils ont été créés. Nous avons été créés par l'Ontario. Nous avons été créés par l'Ontario de la stratégie. Nous avons été créés par l'Ontario de l'Ontario et de la stratégie. Nous avons été créés par l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario et de la practicedienne. Nous avons été créés par l'Ontario, les marchés de l'Ontario, les marchés de l'Ontario, s'étouffe, à part d'employeurs, aux choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis dit que c'était le Faschiste du Pérez. Quand je suis venu, je me suis dit qu'il n'y a pas d'accord. Il y a une séance d'opposition. L'opposition d'autres qui ne sont pas là. Ce projet n'a pas été fait. Comment on les appelle. Tout ce projet n'a pas été fait. Mais c'est le Faschiste du Pérez. Il y a un homme qui a été fait pour moi. Il n'y a pas d'accord. 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 Donc, il y a un homme qui a été fait pour moi. Il n'y a pas d'accord. C'est ce qui est le Faschiste du Pérez. Si je n'ai pas d'accord pour moi. Je n'ai pas d'accord pour moi. Je n'ai pas d'accord pour moi. Il n'y a pas d'accord pour moi. Nous sommes opposés, nous avons fait notre choix de l'opposé au régime de Makisal parce qu'il n'y a pas d'accord avec le Sénégal. Ce qui est ce qu'on a fait par rapport à Makisal, moi je ne savais pas que je ne savais pas. Si je ne savais pas, c'est un terrain ou un affiché. Je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas. Jeancetement lui en disant que je ne savais pas que je ne savais pas. Merci. Alors, je ne savais pas que je ne savais pas comment je savais pas que je ne savais pas que moi. Je suis confifié que tout ce qui�it. Je pensais que tout n'ava своего pas laissé à moi. Tout cela n'avait rien comme soutenir. Quelle altes de qui soit fait ça ? Mais, le Prère Sayoc. Non, ce n'est pas personnel. Mais quel est votre affaire, c'est personnel. On a des choses, ce que je disais. Je suis en train de faire, en vous. C'est le cas, c'est le cas, le cas. Et la justice, c'est tout ce que vous avez à dire. Pour que les gens ne le fassent pas. Si je le rappelle vraiment, je ne me souviens pas. Vous pouvez aussi vous dire, je peux vous dire à vous. Mais vous la connaissez, ρω c'est que c'est un bureau de la vie, qui est le sujet de la vie. Quand on a des rêves, Et puis la Virat est bien. Le Firaouna a dit qu'on est malheureux. Si vous voulez dire, qu'on a vu la langue, c'est un groupe de vie, mais qu'on a demandé à Haroun, qu'on a vu les femmes que nous avons en arrière. Personne ne savait pas de leur dire que leur amour. Mais là, Anna Soudan, Anna El Bechir, tu as vu les douleurs qui ont été en arrière. Anna Bouddé Frika, à la belle année à l'assassin à la moubara moubara à l'égypte à la halal on y a un moyen de terminer des mille pays d'aimé et moulin on n'a pas d'économie de l'économie de l'économie de l'économie non l'a été vraiment vite qui nous gavent ça qu'on n'a de l'eau c'est qu'à l'homme et de l'eau c'est qu'un ami dougou ya l'aïdié Nous sommes les droits opposés ou ceux qui ont été opposés. Nous sommes tous les membres qui se sont en politique. Nous sommes tous les membres de la politique. Nous sommes tous les membres de la politique. Nous devons sauver les sénégalistes. C'est un pôle de position fort. Nous sommes tous les membres de la politique. Nous sommes tous les membres de l'étagéré des militants et sympathisants. Le monde voulait se faire très vite. est défonné pour un khalis qu'on vit sur l'intérimé bref qu'à la fin de la l'homme voyait l'acteur est un projet politique comment c'est l'engodian à la colonne du sud sur l'an 0 une telle idée d'orgadour le mini grec technique 10 de nous à climat l'opier magnifique mini déploie des réseaux sociaux et liguez vous rappelez qu'il y a eu le corps et d'obouïe conférencié partout vitalité vignanouan est dix mois conférennes voyons à l'endroit d'être benne n'est pas dix parce qu'elle n'est qu'il y en vie la nuit comme l'idée d'être comme si vous voulez vous n'arrêtez 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 ça n'arrêtez vous du tout quand il y en a accès à nous ça ne déarrêtez vous n'arrêtez vous n'arrêtez pas devez vous serez pas moins que le pays est nul il y en a un peu plus mal au ne pasماier tu vois comme on dirige lui on y dit je dis vakter a l'acte Ils ont des gens qui connaissent depuis que je suis venu à l'école, ils sont venus à l'école. Ce sont des gens qui souffrent. Ils sont venus au désert. Ils sont venus à la chôme, à la tête, et à la tête. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous voulez vous dire. Nous voulons une jeunesse consciente et saine. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous préparez-vous. Parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous pouvez le dire, continuez de travailler sur le terrain de préparer-vous. Parce que vous savez, les Réunions, nous avons l'aider à un groupe B, qui est le Sénégal, qui est le Sénégal, qui est le Sénégal. Je vous ai dit, je ne sais pas, les Français. Parce que vous n'avez pas eu de l'équipe d'un group, mais vous n'avez pas eu de l'équipe d'un groupe qui a parlé, qui a parlé des gens qui ne sont pas découvertes. Donc vous n'avez pas eu de l'équipe d'un groupe, qui a dit qu'un groupe B, il ne reste pas une propre entreprise. Vous êtes en train de voir, c'est le Sénégal et le Sénégal. vous êtes-vous pour les autres? Vous êtes en train de voir, il n'y a même pas d'une assemblée nationale d'une manière qu'on amène une warma tort qui signifie qu'il faut qu'il faut que nous gardons les guillemets de l'eau la vente à l'aider il est de l'incente et j'ai il fallait que nous ne devons rien pour nous parce que nous découvrons qu'elle est intéressée à cela merci 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 je drilling Sous-titrage Société Radio-Canada